Bonjour, lors de notre prochain cours, nous allons découvrir comment utiliser la boussole. Cette vidéo vous présentera les bases de son utilisation, la notion d'azimuth et de distance à parcourir. Tout d'abord, découvrons ensemble comment se présente une boussole. Une boussole dispose d'une aiguille aimantée qui a la particularité de toujours pointer vers le nord. Si je tourne la boussole dans tous les sens, je peux m'apercevoir que l'aiguille rouge reste toujours dans la même direction, c'est-à-dire le nord. Mais nous aurons besoin de connaître d'autres éléments de la boussole. Comme vous pourrez le constater, la boussole dispose aussi d'un cadran rotatif sur lequel sont indiqués des chiffres qui correspondent aux 360 degrés du cercle. Dans ce cadran figure une grosse flèche que nous appellerons maison. Sur certaines boussoles, la flèche peut être rouge, noire ou elle peut être remplacée par un cercle. Enfin, vous verrez qu'une flèche assez fine est dessinée sur la plaque transparente. Nous l'appellerons flèche de direction. Sur certaines boussoles, cette flèche peut être remplacée par un trait sans pointe. Mais dans tous les cas, elle se trouve toujours sur la partie la plus grande de la plaque en plastique transparente. En résumé, voici les 4 éléments de la boussole dont nous aurons besoin. Retenez bien leur nom. L'aiguille rouge indiquant le nord. Le cadran que l'on peut tourner. La maison à l'intérieur du cadran qui peut prendre la forme d'une grosse flèche ou d'un cercle. Et la flèche de direction sur la plaque transparente en plastique. A partir du prochain cours, nous n'aurons plus de cartes pour trouver les balises, mais des informations qui nous permettront entre autres de trouver la bonne direction à suivre. Pour parler d'une direction précise, nous utiliserons le terme d'azimuth. Comme nous l'avons vu, le cadran d'une boussole décrit les 360 degrés d'un cercle. En course d'orientation, le nord correspond au degré 0, l'est correspond au degré 90, le sud au degré 180, et l'ouest au degré 270. Et si on fait le tour entier du cercle, on revient au nord, qui en plus du degré 0 est aussi le degré 360. Quand nous parlerons de l'azimuth 180, il s'agira donc d'une direction qui nous emmènera au sud. Mais nous n'utiliserons pas seulement les 4 points cardinaux. Nous serons amenés à utiliser d'autres azimuths. Nous pourrons par exemple prendre la direction de l'azimuth 120 degrés. Attention, pour que tout le monde aille bien dans la même direction, il nous faudra déterminer un point de départ commun. Si une équipe part dans une direction sans vérifier qu'elle est bien partie du point de départ commun, elle risque de ne jamais trouver la balise. Alors maintenant, voyons ensemble comment manipuler la boussole pour trouver le bon azimuth. Prenons un exemple et voyons les différentes étapes. Je dois me rendre à l'azimuth 200. Je place ma boussole dans ma main, bien à plat au niveau du nombril. Je vérifie que la flèche de direction soit orientée devant moi et non pas vers mon ventre. Je tourne le cadran rotatif sans bouger le reste de la boussole jusqu'à ce que le chiffre 200 soit très précisément en face de la flèche de direction. Attention, une imprécision de quelques millimètres seulement peut avoir des conséquences importantes. Sans jamais bouger la boussole qui doit rester devant mon nombril, je tourne sur moi-même pour faire rentrer l'aiguille rouge du nord dans la maison. Une fois que l'aiguille rouge est rentrée très précisément dans la maison, je ne bouge plus et je n'ai plus qu'à regarder la flèche de direction qui m'indiquera l'azimuth 200. À ce moment précis, je dois prendre un premier repère au loin, par exemple une maison, un arbre ou un immeuble, peu importe. Ce qui est important, c'est de rester bien statique et de vérifier si je n'ai pas ressorti l'aiguille rouge de sa maison. Sans bouger, juste en baissant la tête, je vérifie donc une seconde fois la position de l'aiguille rouge. Puis je relève la tête pour reprendre mon repère. J'en profite alors pour être plus précis. Si c'est une maison, est-ce plutôt une fenêtre ou la cheminée auxquelles correspond l'azimuth ? Si c'est un arbre, quelle branche particulière correspond à l'azimuth ? Avant de partir, je vérifie une troisième fois que l'aiguille rouge n'ait pas quitté sa maison et relève la tête pour être certain de la précision de la direction que je vais prendre. Ensuite, je n'ai plus besoin de la boussole et je n'ai besoin que du repère que j'ai pris et vers lequel je me rends sans le quitter des yeux. Maintenant que je sais dans quelle direction me rendre, il va me manquer une donnée essentielle pour trouver la balise. La distance. Comme je n'ai plus de carte pour déterminer l'endroit exact où se trouve la balise, il va falloir utiliser une autre technique pour parcourir une distance précise qui me sera donnée. Lors de notre prochaine séance, nous allons étalonner nos pas sur une distance de 10 mètres. Cette technique nous permettra donc de savoir combien de pas je dois réaliser pour parcourir une distance de 10 mètres. Avec cette référence, il me sera ensuite facile de parcourir n'importe quelle distance en multipliant mon nombre de pas en fonction de la distance qui me sera indiquée. Tout d'abord, je vais marcher entre deux plots situés à 10 mètres l'un de l'autre pour déterminer le nombre de pas qu'il me faut faire pour couvrir cette distance. Je recommencerai plusieurs fois cette opération pour être certain du nombre de pas en veillant à adopter chaque fois la même allure. J'effectuerai ensuite la même opération en courant pour pouvoir aussi me rendre vers la balise en courant si je veux gagner du temps lors des courses d'orientation. Alors, voyons un exemple. Lors d'une course, on m'indique que la balise se trouve à 30 mètres. Que dois-je faire ? Je sais, grâce à l'étalonnage de mes pas, que je dois effectuer 8 pas pour parcourir une distance de 10 mètres. Pour parcourir 30 mètres, je peux donc marcher 8 pas, puis 8 pas, et encore 8 pas. j'aurai alors parcouru 30 mètres. Je peux aussi, avant de partir, calculer le total de mon nombre de pas à effectuer, 3 fois 8 pas, soit 24 pas. Si, par exemple, je dois parcourir une distance de 50 mètres pour trouver la balise, je peux aussi le faire en courant. Je sais, par exemple, que j'ai besoin d'effectuer 6 pas en courant pour parcourir 10 mètres. Si je dois me rendre à 50 mètres, je dois donc réaliser mes 6 pas, 5 fois de suite, soit 30 pas. En résumé, pour trouver une balise, j'ai besoin d'un azimuth et d'une distance. Pour trouver l'azimuth, je prends ma boussole en vérifiant que la flèche de direction soit orientée devant moi. Je tourne le cadran rotatif pour faire coïncider l'azimuth avec la flèche de direction. J'effectue une rotation sur moi-même pour faire rentrer l'aiguille rouge dans la maison et je n'ai plus qu'à regarder la flèche de direction qui m'indiquera l'azimuth. En ce qui concerne la distance, je convertis celle que l'on m'indique en utilisant le nombre de pas dont j'ai besoin pour faire 10 mètres, soit en marchant, soit en courant. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne donc rendez-vous à votre prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada